... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission Idées et voyances. Ce soir, comme ce midi, elle est revenue à mes côtés, la douce et belle Angélique. Comment ça va Angélique ? Très bien Isabelle, fraîche comme une rose, comme vous. Vous êtes mignonne Angélique en tout cas. On peut vous joindre ce soir, toujours au même numéro, le 3267. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro-là pour appeler Angélique. Vous avez forcément une question à lui poser, une réponse à obtenir. Eh bien Angélique est là pour ça. Allez Angélique, on va en profiter. Nous avons très peu de temps ce soir, 15 minutes, donc ça veut dire 2-3 appels. Donc profitons-en tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Bonsoir Isabelle, c'est Monique. Bonsoir Monique, votre date de naissance s'il vous plaît. 12, 11, 54. Ah, juste avant moi. Ah, petite scorpionne. Ah, c'est la même année j'y pense. Oui. Allez, je vous laisse. J'ai un très bel anti-rides. Je vous laisse avec Angélique. Merci. Bonsoir Monique. Bonsoir Angélique. Voilà, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon fils que je vous appelle. D'accord. Qui est né, il s'appelle Yannick, Y-A-2-N-I-C-K. Oui. Il est né depuis 5 mai 82. D'accord. Et sa compagne actuelle qui s'appelle Gécorian, alors D-J-E-K-O-R-I-N, R-I-A-N, pardon. Gécorian, c'est ça ? Gécorian. Gécorian, d'accord. D-J-E-K-O-R-I-A-N. Oui. Qui est du 6 août 86. D'accord. Alors, je voulais savoir si ça allait bien tous les deux et ce que vous voyez pour eux. Qu'est-ce qui vous a agacé, qu'est-ce qui vous a énervé Monique ? Il y a quelque chose qui vous a contrarié ? Quelque chose au début, plus maintenant, mais je pense que c'est parce que c'est une personne d'origine du Mali. Du Mali, d'accord. D'accord. Vous savez, l'amour, ça arrive n'importe où. Voilà. Bon, on va regarder comment ça se passe pour Yannick et Gécorian, d'accord ? Et autrement, vu les mois qui passent, je l'apprécie beaucoup, mais bon. Vous savez que c'est un grand amour, tous les deux. Oui, mais moi aussi, c'est une personne qui est pleine d'humanité. C'est pour ça que plus on se côtoie et plus on s'apprécie. Et plus encore, et puis elle a de très beaux yeux, très beaux yeux magnétiques. Oui, c'est vrai. Je la vois. Ok. On va regarder ça. Bon, c'est une personne qui a été malheureuse beaucoup plus jeune. Oui. Donc là, elle reprend confiance. Pour s'engager, non, il n'y a pas d'engagement. Pour l'instant, ce n'est pas toujours au point parce qu'elle a besoin de beaucoup de confiance pour s'épanouir. Je ne sais pas s'ils ont une vie si heureuse que ça sur le plan physique. Physique. Est-ce que vous voulez dire sexuellement ou... Voilà. Ah bon, je ne sais pas. Apparemment, ça a l'air d'aller. Mais bon, je ne sais pas. Je ne suis pas là. Heureusement. Ça se passe. Monique, heureusement quelque part que vous ne soyez pas dans la chambre. Ah oui. Bien. Bon, il y a eu un désaccord qui était important en ce moment. Il y a quelque chose qui les a heurtés. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais aussi s'il y avait quelque chose qui vous avait heurté, qui vous avait contrarié. Là, pour l'instant, il y a une sorte de refroidissement temporaire. Ça repart après très fort. Mais ils ne sont pas entièrement d'accord pour l'instant. Oui, elle m'en a un petit peu parlé hier soir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, disons qu'elle veut bien que chacun compte l'un sur l'autre, mais elle a peur que mon fils se repose beaucoup sur elle. Et parce que de par son métier, il est beaucoup... Il est technico-commercial et il fait beaucoup ses devis le soir à la maison ou le week-end. Ça, c'est une chose qu'on lui fait comprendre que quand même, il y a une vie après le travail. Et elle, ce qu'elle a peur, c'est qu'il compte toujours sur elle et qu'elle se retrouve avec toutes les tâches alors qu'elle veut bien donner de sa personne. Mais elle voudrait bien qu'elle lui aussi en donne un peu. Ce n'est pas que ça aussi, c'est qu'elle a peur qu'il soit infidèle. Ah bon ? Il y a quelque chose qui tourne autour de l'alcove. Voilà. Ils ne sont pas raccords. Donc, pour moi, il y avait peut-être un avancement pour lui qu'elle ne veut pas, effectivement. Ça va rentrer dans l'ordre, mais pas tout de suite. Là, il y a quelques mois de discussions enflammées. Moi, je dis jusqu'à la fin de l'année, ça s'arrangera à partir de décembre. Et peut-être qu'il va changer de travail aussi, puisque je vois un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il a l'air d'être sur la fin du printemps. Nouveau départ vers la fin du printemps pour lui. Oui, un nouveau départ, une nouvelle manière de fonctionner. Et si ça fonctionne bien, il y aura peut-être la mise en route d'un bébé à ce moment-là. Pour l'instant... Oui. Pour l'instant, les négociations sont ardues. Voilà. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup manqué de confiance en elle, qui a eu des épreuves quand elle était plus jeune, du coup, elle ne se positionne pas. Elle a peur d'être abandonnée aussi. Donc, c'est important pour elle de se sentir en sécurité. Et c'est la base de la discussion pour l'instant. Ah bon ? Parce que nous, elle se sent très bien avec nous. On fait beaucoup de sorties ensemble. Et puis, je la sens de plus en plus épanouie. C'est pour ça que je suis un peu... Mais bon, c'est vrai qu'hier soir, elle m'a confié deux, trois trucs. Et je lui ai dit que le mieux, c'était d'en parler avec mon fils. Et je lui ai dit, je comprends, mais il faut... Si tu veux, moi, je peux en discuter avec lui. Mais ce serait mieux que vous en discutiez tous les deux. Absolument. Il ne faut pas trop vous emmêler. Laissez-les gérer leurs affaires tout seuls. Après, ça va se retourner contre vous. Retirez-vous du jeu, vraiment. Parce que votre fils, du coup, vous le jugez. Or, c'est votre fils. Et elle, elle a ses propres démons à surmonter. Donc, effectivement, ils doivent gérer ça ensemble. Surtout, vous n'en mêlez pas. Surtout. Je ne peux même pas lui dire qu'elle m'a confié ça et ça. Il vaut mieux que j'évite. Vous n'en mêlez pas. C'est plus sûr. Voilà. Voilà, Monique. Vous laissez en tout cas. Je vous embrasse. Et bonne soirée. C'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, encore deux appels à prendre ce soir. Donc, dépêchez-vous d'appeler Angélique. 3267. Allez, passons à notre prochain appel. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Belinda. Pardon ? Belinda. Belinda. Bienvenue. Belinda. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 1904 1963. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Bien. Belinda, j'écoute votre question. Sentimentale, s'il vous plaît. Sentimentale. Vous avez quelqu'un en particulier ? Non. D'accord. Alors, on va regarder votre évolution amoureuse à partir de maintenant, Belinda. Ah oui. Si je regarde sur le long terme, vous n'êtes pas prête à vous engager dans une vie à deux. Alors, on va aller voir pourquoi et comment ça se met en place pour vous dans votre vie amoureuse. D'accord. Bon, déjà, il y a eu une très grosse rupture. Ça peut remonter jusqu'à il y a deux, trois ans. Quelque chose d'assez radical. Vous vous êtes sentie seule, vous vous êtes sentie seule très souvent dans votre vie. Oui. Moi, je dis qu'il y a une rencontre. De toute façon, vous désirez vivre à deux, là. C'est important pour vous. Oui. Mais le problème, c'est que quand vous vivez à deux, vous avez des contraintes et vous êtes plus prête à vivre ces contraintes. Au contraire, vous avez envie de respirer. Moi, je dis qu'il y a un choix à faire. Le choix de vous engager ou pas, mais ça, ça dépend de vous. Donc, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie. Donc, vous êtes sûre que vous n'avez personne dans votre vie ? Il y a une personne, mais je ne suis pas sûre de lui. Ah, donc vous êtes bien avec quelqu'un ? Non, 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 je suis toute seule, mais lui, je le vois comme ça. Mais il fait quand même partie de votre vie amoureuse. Oui, si on veut, oui. Oui, même si c'est temporaire, si c'est ponctuel. Pour moi, il y a une autre personne qui arrive encore. Celui avec qui vous êtes, vous n'êtes pas prêt de le lâcher. Et il y en a un autre qui arrive. Donc, du coup, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, il m'a l'air d'être un choix de raison, plus que d'amour. D'accord. Je vous donne la personne qui est en ce moment. Alors oui, je vous écoute. Mauricio. Mauricio. Oui. 29 08 1962. D'accord. Mais on dirait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Oui. Il a des dettes. Oui. 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 D'accord. Donc, du coup, il ne peut pas être libre de ses faits et gestes, puisqu'il n'a pas assez d'argent pour prendre une décision. D'accord. C'est pour ça qu'il est un peu, je ne sais pas, je ne vois pas bien. Il est tenu par l'argent. Il a trop d'obligations, il a trop de dettes, trop d'impératifs. Et du coup, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et vous le voyez avec moi ? Pardon ? Vous le voyez qu'il y a un vêtement vers moi, non ? Alors, je vois que de toute façon, il est dans votre vie. C'est ce que je voyais tout à l'heure dans le jeu. Il est dans votre vie de manière ponctuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se mettre avec vous, parce que financièrement, il n'en a pas les moyens de déménager. Enfin, il n'a pas... Il doit trop de sous. Il doit mettre de l'ordre dans ses affaires, de l'ordre dans ses papiers. Enfin, il est très coincé par ses obligations. Mais je vois en plus quelqu'un d'autre arriver dans votre vie. Voilà. Et donc, vous aurez un choix à faire entre les deux. On ne va pas pouvoir en dire plus, parce que le temps passe trop vite. En tout cas, je vous invite peut-être à prendre rendez-vous en privé avec Angélique ou à rappeler lors d'une prochaine émission. Merci encore pour votre rappel. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, parce qu'en plus, je vous rappelle qu'Angélique est aussi disponible en privé au 01 44 88 54 08. Et quels jours, quels horaires ? Alors, aujourd'hui, de 17h à 20h. Du coup, c'était passé, voilà. Oui, c'est vrai, c'est passé. Donc, c'est vendredi, pardon. Non, il n'y a pas de souci. La fatigue. Ça s'est passé tellement vite. Voilà. Vendredi, de 10h à 13h. 10h à 13h. Ce vendredi-là, voilà. Donc, très régulièrement, dans tous les cas, on appelle le standard. Et puis, on vous communiquera le prochain rendez-vous avec Angélique. Angélique. Allez, c'est parti pour notre dernier appel. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous ? C'est Nicole. Nicole. Votre date de naissance, Nicole, s'il vous plaît. 5-6-64. Eh bien, parfait. Quelle date ? 5-6-64. Je vous laisse avec Angélique. Bonsoir, Nicole. Oui, bonsoir. Alors, j'écoute votre question. C'est une question sentimentale. J'ai rencontré un gars, il s'appelle Michel. Il est le 21 décembre 58. Le 21 décembre 56, Michel. Et on essaie juste de... Le 21 décembre 1958. OK. Pour savoir votre avenir sentimental avec lui ? Oui, je l'ai rencontré pour la première fois samedi. Ça a l'air d'aller parce qu'il compte le revoir. Je veux savoir, est-ce que ça ira plus loin avec lui ? Parce qu'il me plaît et je lui plaît aussi. Ah oui, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez même construire quelque chose avec lui. C'est vrai ? Eh oui. Alors, vous avez tout étonné. Oui, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été chante avec les hommes. Voilà. Alors, je n'entends pas tout ce que vous dites. Donc, il faut vraiment, vraiment articuler. Quoi ? Essayez d'articuler bien distinctement puisqu'on a du mal à vous entendre, ma chère Nicole. Ah, d'accord. En tout cas, vous allez vous donner les moyens d'essayer de construire quelque chose. Pour l'instant, il vous plaît beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui est libre. Mais il va se rendre libre. C'est-à-dire comment il n'est pas libre ? C'est-à-dire la question ? Alors, vous êtes arrivé à un moment donné où il était sur une fin de relation. Vous n'avez peut-être pas tout dit. Il n'a pas toujours été libre de ses gestes. Là, il est tout à vous. Mais il sort de cette relation qu'il a encore beaucoup marquée. Ce n'est pas encore tout à fait résolu avec la personne avec qui il était avant. Il m'a dit qu'il est très important qu'il est divorcé, à moins que c'est une personne alors. J'entends pas. Ça n'est pas qu'il était divorcé. Il a divorcé il y a 13 ans. Oui, mais il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Et j'espère pour lui qu'il n'est pas resté seul pendant 13 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'il a des habitudes. Il a des habitudes de vieux garçons. Est-ce que vous allez aimer ça ? Ah bon ? Et oui, donc dans un premier temps, c'est génial parce qu'il y a une très grande attirance physique entre vous. Ça plaisante bien, c'est drôle. Bon, après, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'officialiser tout de suite la relation. Il est en train de finaliser une séparation. C'est en train de se terminer. Et c'est après que vous pouvez commencer vraiment à envisager quelque chose de très chouette avec lui. Ça évolue gentiment, en fait. Ça évolue, moi je dis, c'est comme le bon vin. Ça se bonifie avec le temps. Donc l'amour, il va grandir au fur et à mesure. Ah d'accord. Mais c'est une histoire, il sort tout juste, vraiment ça sort de l'œuf. Il vient de terminer quelque chose. Donc il est en train de finaliser cette séparation. Mais sinon, il est complètement à vous. Voilà. D'accord. Voilà, Nicole. On va voir vous laisser en tout cas. Je vous embrasse et à bientôt. À bientôt, au revoir. Eh bien, cette émission s'achève. En tout cas, merci de nous avoir suivi, de nous avoir appelé. Merci à vous, Angélique. Merci, Isabelle. Donc on se revoit quand pour notre part ? Le 7 octobre. 7 octobre, voilà. Donc 7 octobre, Angélique revient. Sinon, c'est disponible vendredi en privé. De 10h à 13h. De 10h à 13h. Donc je vous rappelle, le 01 44 88 54 08. Très belle soirée, très bonne nuit. Et puis à demain, 14h05 pour Idée Voyance. Au revoir. Faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada